Parce que moi ce que j'ai vécu là, il y a des milliers de jeunes qui le vivent en vrai. T'es au quartier, les gens ils te regardent d'un œil un peu... Ouais, est-ce qu'il va réussir lui ? Est-ce qu'il a le niveau ? Est-ce qu'il a le mental ? Yvan, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Tranquille ? On est où là frérot ? On est dans ma cité, à Brunois, en 91, au Mardel, Haute-Mardel pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, c'est l'endroit où j'ai grandi entre guillemets. Toi t'es né au Bled d'abord ? Je suis né au Cameroun moi, à Douala. Cameroun était venu ici ? Voilà, ma mère elle habitait déjà ici tu vois. Mais dans notre famille c'est mieux quand l'aîné de la famille est né au Cameroun. Ok, et du coup là tu nous accueilles sur un terrain tout neuf, t'as pas forcément joué ici ? Non, pas forcément, moi j'ai joué sur le terrain qui est derrière là. Il était un peu plus petit. Il y a des petits là-bas, on va pas les virer. Il y a des petits, je vais pas les virer. Pourtant on me le faisait moi quand j'étais petit. C'est vrai ? On me virait facilement. Bah, tu regardes là, il y a mes grands frères, il y a mes oncles et tout. Ils hésitaient pas à me sortir quand ils devaient jouer, tu vois. J'aurais pu le faire mais non, on va pas le faire. On est resté ici, c'est certain. Ouais, tranquille, c'est bien. Et toi ta carrière débute à Brunois. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? J'ai commencé le foot un peu tard quand même. J'ai commencé je crois en CM1 ou en CE2, tu vois. Alors que mes potes ils avaient déjà commencé depuis peut-être CP, voire certains fin de maternelle, tu vois. Et ouais, j'ai commencé au FC Brunois en Poussin avec un entraîneur qui s'appelle Charles. Je pense que c'est lui qui m'a donné toute la confiance que j'ai eue durant ma jeunesse et toutes les bases, on va dire, du football, tu vois. Pourquoi tu commences aussi tard ? Parce que ma mère elle voulait pas m'inscrire. Pourquoi ? L'école avant ? L'école, hein. L'école, ma mère elle me disait l'école, elle voulait pas me laisser sortir dehors. Elle voulait pas, elle voulait pas que je sois dans la vie trop rapidement, tu vois. Parce que ici quand on va au foot, elle ne peut pas me ramener. Donc on est allé entre potes, on allé nous tous et elle savait que quand tu sors avec tes copains à cet âge-là, des fois tu vois, ça peut faire des bêtises, ça peut tourner de gauche à droite, tu vois. Je rentre pas à l'heure, des trucs comme ça. Du coup, t'avais une maman qui était très protectrice envers toi ? Ouais, elle était très protectrice, très 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 protectrice. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui encore ? Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Un peu moins, tu vois, elle a lâché prise. C'est normal, tu vois, c'est normal. J'ai fait beaucoup de choses, je suis parti de la maison super tôt. Donc elle a appris à lâcher prise et à me regarder, on va dire, de loin. Tu disais que t'es parti de la maison super tôt ? Tu pars à Clairefontaine à l'âge de 11 ans, 12 ans ? Ouais, c'est ça. 11 ans, 12 ans, je vais à Clairefontaine. Mais j'avais déjà quitté ma maison, tu vois. D'accord. Parce que j'étais allé, j'étais au CFFP, je sais pas si tu connais. À Orly ? À Orly, exactement. J'ai fait une détection là-bas, j'ai pas été pris. J'ai fait le test, c'est une anecdote. Je suis allé avec mon père en plus, je me rappelle. Et j'ai fait deux jours là-bas. Et après, ils m'ont pas pris, c'était trop dur. Il y a trop de monde. Voilà, il y a trop de monde. RERC, arrêt les saules, je me rappelle. Ouais, c'est exactement ça. Pour ceux qui viennent de Paris, tu vois, de l'autre côté là-bas, c'est ça. Et nous, on venait en Atiscar de Villeneuve-Saint-Georges. On prenait l'Atiscar 3, centre de formation de football de Paris. Nous, on se dit quoi ? Ah, c'est le PSG. Ça veut dire, je vais là-bas, je vais tout le train et tout le bus qu'on a fait. Je me rappelle, j'avais toujours fait du PSG. Parce que je sais pas, je te rappelle, à l'époque, il y avait le truc Fondation PSG, tu vois. On avait fait ça ici, j'avais été pris. Parc des Princes, ils nous avaient donné des trucs. C'est qu'on quitte du PSG ? Quitte du PSG. J'arrive là-bas, je vois, ça n'a rien à voir. Je vois tout le monde à d'autres équipements, des trucs qui n'ont rien à voir avec le PSG. On se regarde comme ça, moi et mon cousin. Ben non, c'est n'importe quoi en fait. On m'a fait n'importe quoi là. Elle laisse tomber. Moi, quand j'ai reçu la lettre aussi, je pensais que c'était pareil. T'as capté ? Je pensais que c'était le PSG. T'as capté ? J'ai arrivé là-bas, j'ai vu le centre de formation, c'était les préfabriqués et tout ça. T'as peur ? J'arrive là-bas, je vois, il y a plein de monde et tout. Je dis, ah non, ce n'est pas le PSG en fait. J'y vais, je m'entraîne. Et à la fin de l'entraînement, le coach, il vient nous voir et nous dit, est-ce que vous pouvez signer ? Parce que moi, en vrai, j'étais allé comme ça. Très gros niveau avant le CFP. Il y avait un gros niveau. Il y avait un très, très gros niveau. Pas mal de joueurs qui sortent de là-bas. Jérémy Menez, Bakary Sakho. Exactement. Du coup, tu pars très, très tôt en fait. Je pars super tôt de chez moi. Super tôt. Comment ta mère a le vit, elle, qui était très protectrice envers toi ? Elle a pleuré. C'est vrai ? Oui, première fois. Je me rappelle, elle m'emmène au collège. Parce qu'en fait, la première entrée, c'était au collège. Elle m'emmène au collège. Et en gros, elle pleure, tu vois. Elle me dit, en gros, là, je vais te laisser. Je me sens coupable un peu, tu vois. J'ai l'impression de laisser mon fils dans la nature. C'est un cauchemar un peu pour elle. Parce qu'elle, de base, au départ, a fait tout pour que tu ne sortes pas. Tu vas à Brunois, tu sors, tu vas au centre direct. J'étais en sixième, tu vois, première fois. En plus, je rentre au collège. Elle me dépose au CFFP et au collège, du coup. Et voilà, elle pleure et tout. Je me rappelle qu'elle pleure. Elle me dit, voilà, de toute façon, si je dois sacrifier toute ma vie, je le ferai pour vous, tu vois. Donc, s'il te plaît, fais-moi honneur. Fais les choses bien. Fais les choses bien et respecte, tu vois, ce qu'il y a autour de toi. Et je l'ai écouté, hein. Pas toujours, mais je l'ai écouté. En tout cas, ça te permet, derrière, de signer à Clairefontaine. C'est une très grosse génération. Avec Marcus Thuram, Christopher Nkoukou. Amin... Non. Amin Arit, non ? Si, Amin Arit. Amin, Florian Haillet, Adel Betayeb, Jérémy Korinus, qui joue à Ajaccio aussi. C'est une très grosse génération. Beaucoup de joueurs. Mais ce qu'il faut rappeler, dans cette génération, tu n'étais pas forcément le meilleur. Non. Du tout, même. Non, en vrai, moi, je n'ai jamais été le meilleur. De tout ce que j'ai toujours fait dans le football, je n'ai jamais été le meilleur. J'ai été un joueur, ouais, potable. Tu vois, on ne va pas dire qu'il est zéro. Tu vois, comme ici, là. Vraiment, quand tu peux arriver dans des endroits, c'est très bien, dans des quartiers, des trucs. Si tu es nul, on va dire, moi, je ne trouve pas l'effort. Je trouve qu'il est nul. Moi, ça va, on ne m'a pas trop dit que tu es nul. On m'a dit, ouais, ça va. Il a un niveau. Tu étais là. J'étais là. Tu vois, il y avait la génération Miracle. Moi, j'étais un petit peu Kourouko, tu vois. J'étais là sans être là, tu vois ce que je veux dire. Et puis, ouais, je n'ai jamais été le meilleur. Il y en avait qui étaient bien meilleurs que moi. Alain Samaxima aussi, je n'ai pas cité. Énorme. Qui était avec nous. Il y en avait des meilleurs. Beaucoup de joueurs qui étaient meilleurs que moi. Du coup, à ce moment-là, tu arrives à Clairefontaine. Ouais. Tu es déjà un petit peu habitué à vivre loin de chez toi. Ouais. Mais il se passe une super belle chose pour toi. C'est entre guillemets la concrétisation de toutes ces années. Tu signes à Auxerre. Ouais. En fait, j'ai signé un peu avant d'aller à Clairefontaine. Ça veut dire que si je n'allais pas à Clairefontaine, j'allais en pré-formation à Auxerre. Donc, en soi, pour moi, c'était kiff-kiff. Mais c'est sûr que d'être rentré à Clairefontaine, c'est gratifiant, tu vois. C'est gratifiant. Tu te dis que tu fais partie, entre guillemets, des meilleurs jeunes d'Île-de-France. Même s'il y a beaucoup de joueurs qui sont peut-être meilleurs que moi, mais qui n'ont pas été pris pour d'autres motifs que le football. Il y a l'arrivée à Auxerre ? Ouais. Tu le vis bien ? Non. Pourquoi ? Quand j'arrive à Auxerre, moi, ça a été quasiment une descente aux enfers. C'est vrai ? Je ne te mens pas, ouais. Pourquoi ? C'était compliqué parce que j'arrive là-bas, je faisais peut-être 1m55, 1m55, 1m60. Tu n'avais pas grandi ? Je n'avais pas grandi. Tous les autres joueurs, ils avaient grandi. Là-bas, à Auxerre, le plus important, c'est le physique. Ils s'en foutent du football, entre guillemets, on dirait. Donc, ils n'ont jamais essayé de développer mon football. On sait que je n'ai jamais eu de qualité athlétique. J'ai grandi. Même mentalement, je me suis dit, en vrai de vrai, c'est super dur, mais tu as confiance en toi. Moi, j'ai toujours eu confiance en moi et jusqu'à aujourd'hui, j'ai confiance en moi. C'est-à-dire que je me suis dit que si ce n'est pas ici, ça sera ailleurs. Je ne pense pas être nul pour avoir la mentalité d'ici. Je ne pense pas être nul. Même si vous pensez que je suis nul, je vais vous montrer que je ne suis pas nul. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, ça va payer, c'est sûr. Du coup, tout entre guillemets, les moqueries, on peut le dire. Les moqueries, le fait qu'on ne fasse pas forcément confiance, qu'on ne fasse pas forcément jouer. C'est ce qui a façonné toute ta carrière entre guillemets aujourd'hui. C'est ce qui t'a permis aujourd'hui d'être là où on est aujourd'hui. Là, je te parle, aujourd'hui, tu joues à Saint-Etienne. Mais avant de parler de Saint-Etienne, quand tu quittes Auxerre, tu te fais virer du centre de formation, clairement, et tu te retrouves à Brunois. Je me retrouve ici, dans mon quartier, un peu plus loin, là-haut, à la place où on traîne tous, là, sur la dalle. Déscolarisé. Déscolarisé. Je venais d'avoir le bac, tu vois. Je me dis, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Après tout ce que j'ai fait, après tous les sacrifices que j'ai fait pour arriver déjà en centre de formation Auxerre, je ne peux pas arrêter maintenant. J'ai vécu trois années Auxerre super difficile où je ne jouais quasiment pas. Je ne faisais pas partie des têtes de ma génération. Je me dis, ce n'est pas à la fin du centre de formation que je vais tout laisser tomber, alors que ça a déjà été dur. C'est-à-dire que je termine sur un échec. C'est impossible. Je ne peux pas laisser ça. Donc, je me suis dit, on va voir. On va essayer de trouver un truc. J'ai appelé des clubs de moi-même. Je me suis fait passer pour mon grand frère et tout. Tu étais ton propre agent. J'étais mon propre agent. J'ai appelé plein de clubs. Plein de clubs dont Laval. Et après, j'ai signé pro à Laval. T'imagines ? Ça n'a rien à voir. Tu étais à Brunois, au quartier. Et tu te faisais passer pour ton grand frère, pour un agent. Et tu as appelé des clubs. Oui, pour de vrai. Je te jure. J'ai appelé plein de clubs. J'ai appelé Nice. J'ai appelé Laval. J'ai appelé qui encore ? J'ai appelé quand ? J'ai appelé plein de clubs. C'est comme si j'étais dans un club. Tu disais quoi au téléphone ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je me présente. Je disais non. J'ai un joueur à vous présenter. Il vient de quitter le centre de formation de l'AGO CR. Il a été formé à Clairefontaine. Est-ce que vous pourrez l'accepter pour un essai dans votre club ? Généralement, c'était quoi ? Généralement, c'était non. Non, on cherche pas trop à ce poste-là. Non. Oui, on connaît. On connaît. Mais non, ça nous intéresse pas trop. Et tu lâches pas ? Tu continues ? Je lâche pas. Franchement, j'ai pas lâché. J'ai rien lâché du tout. Et de toute façon, je me suis dit. J'avais dit à un pote à moi, à l'époque, quand j'étais à Sedan. Bah, tu vois, c'était après ça. Je lui ai dit la vie de ma mère que je vais signer pro. J'ai juré. Je lui ai dit la vie de ma mère. Je sais pas comment. Je sais pas où. Mais je vais signer pro. C'est sûr. Parce que j'ai trop faim. J'ai trop faim. Je vais pas laisser... Je vais pas regarder le monde avancer et moi rester sur place. Donc j'ai dit, sur la vie de ma mère, je vais signer pro. Je sais pas où. Je sais pas comment. Mais je vais signer pro. Mais je sais pas qui va me prendre. Je sais pas qui va le faire. Je sais pas qui va faire cette erreur de me faire signer pro. Mais je vais le faire. Tu vois. Du coup, après, tu signes à Sedan. Ouais. Signe à Sedan. Et si je me trompe pas, t'as pas d'école. Ils veulent pas forcément me prendre. Et toi, tu leur dis juste, laissez-moi jouer. Exactement. Comment tu sais ? Je sais tout. Et je te jure que c'est vrai. Et ouais, j'étais à Sedan. J'habitais avec un plus grand que moi, David Fernandez, qui jouait à l'époque là-bas en national. Il m'héberge chez lui et tout. Et là-bas, le directeur de la formation de Sedan, il vient me voir. Il me dit, non, mais Yvan Léhiou, on ne fera pas de licence. Je lui dis, comment vous ne me ferez pas de licence ? Non, on ne fera pas de licence. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, parce qu'on ne peut pas te laisser comme ça. Tu viens de Paris, t'es déscolarisé. T'as pas d'argent. En gros, t'as pas de salaire, t'as pas de truc. Tu peux même pas vivre. Tu peux pas vivre. On va pas te laisser ici à jouer au foot alors que... Je lui dis, non, non, vous inquiétez pas pour moi. Moi, j'ai de l'argent. Mon argent, je vais le trouver, vous inquiétez pas. Laissez-moi juste jouer, faites-moi juste une licence. Et le mec, il me dit, ok, on va te faire une licence. On va te faire une licence, mais d'abord, va avec l'équipe première. On va t'envoyer avec l'équipe première pour voir si t'as de l'avenir dans ce club. Parce que si t'as pas d'avenir, je te fais pas de licence, ça sert à rien. Tu vas pas venir pour jouer un an, 19 ans. En gros, il t'envoie au feu. Il m'envoie au feu. Soit tu te brûles, soit ça va. Soit ça va. Moi, j'ai dit, ok. J'aime le défi, y a pas de souci. On va aller au bout des choses. Il m'envoie là-bas. Un matin, il m'appelle. En plus, je sais pas s'il a fait exprès. Il me prend de cours comme ça. Ouais, t'es où ? Bah, je suis chez moi. Je dors. L'entraînement, nous, à 19, c'était à 18h. Je dormais. Il était peut-être 10h. Il me dit, il y a un chauffeur qui va venir te chercher. Tu vas venir t'entraîner avec la nationale. On va voir si t'as de l'avenir ici. Ok. J'y vais. Sans complexe. Toi, tu te dis quelle erreur ? En vrai, moi, je me dis même pas ça. Je me dis que sans complexe, en vrai. Moi, tu me donnes un ballon. Tu m'acceptes, tu vois, dans ton monde, à venir jouer au football avec toi. Je vais jouer au football avec toi parce que j'aime le foot. T'as vu ou pas ? Ça veut dire, je prends le ballon et je joue. Je vais là-bas. J'arrive au taureau et tout. On fait taureau et tout. Sans complexe. Je ne parle pas avec les gens parce qu'il y a des plus vieux. Je respecte, tu vois, moi, quand il y a des plus vieux. Je ne parle pas trop et tout, tu vois. Je ne montre rien, tu vois. Je reste dans mon coin. Ça veut dire, on fait les taureaux et après opposition. Tac, 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 opposition, opposition. Et je joue. Je montre que je suis un petit. Mais je suis là. Je suis là. On va jouer. Vous voulez jouer, on va jouer. C'est du football, on sait tous jouer. T'inquiète pas. Et à la fin du truc, le coach, tu vois, il me revoit. Merci pour l'entraînement et tout. Moi, je rentre chez moi. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Quelques minutes après ou quelques, je ne sais plus, c'était le lendemain. Il y a un mec qui fait les licences. Il m'appelle. Oui, allo, Yvan. Ça va, tu vas bien ? Oui, ça va. Oui. On est en train de faire ta licence là. T'es né où ? Il te demande des infos. Il te demande des infos. Tu me demandes des trucs. T'es né où ? Bah, je suis mis à doigt là et tout. Ok. On va te faire ta licence et à partir de ce week-end, tu pourras jouer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, ce dent, j'ai joué. Franchement, j'ai pris du plaisir dans le club. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu qu'un club me respectait autant et qu'il me donnait autant de liberté dans mon football. C'est-à-dire que j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué jusqu'à arriver avec l'équipe première. Et ensuite, tu signes à la balle. Ouais. Après six mois. En fait, j'ai fait six mois où j'ai joué. J'avais fait dix-sept matchs, je crois. En six mois. Ça veut dire que j'avais quasiment joué tous les matchs. J'avais développé, je crois, un match ou deux. Et du coup, il y a plusieurs clubs en janvier. Il y avait Lille, il y avait le standard de Liège. Tous les clubs que tu avais appelés avant ? Ouais. Quasiment tous les clubs, ceux-là, ils me rappellent. Et à l'époque, mon agent, il me dit, ouais, je lui dis, moi, en vrai, ça ne me dérange pas de rester à Sedan. Parce qu'en plus, il m'avait donné un appartement. Il venait de me donner un appartement, il m'avait mis dans de bonnes conditions et tout. J'ai dit, moi, je me sens bien ici, je joue, je vais rester. Je ne suis pas du genre à partir dès que j'ai une opportunité, tu vois. Et donc, le 30, il m'appelle, il dit, il faut que tu partes. Je lui dis, pourquoi il faut que je parte ? Non, 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 je viens de faire les courses, là. Je viens d'arriver dans mon appartement, je viens de faire les courses, mec. Moi, je ne bouge pas d'ici. Je commence à être bien. Ouais, je commence à être bien. Qui va manger mes courses ? Elles vont périmer. Non, 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 je ne bouge pas. Après, il me dit, ici, il faut que tu partes. Je dis, ok, c'est où ? Il me dit, à Laval. Il me dit, ça t'intéresse ? Je dis, ouais, Ligue 2 ? Ben, contrat professionnel. Alors qu'un an avant, j'avais dit quoi ? La vie de ma mère, je vais signer pro. Au final, ça se fait. Tu penses à quoi ? Est-ce que tu repenses à tous ces moments-là ? Où tu es au quartier, où tu fais le faux agent ? Ou aussi, où je suis au quartier. Le moment où je suis au quartier et que je vois dans le regard des gens qui doutent de moi. Je pense à ma mère, je pense à tout. Chine, ma mère, elle est contente. Encore une fois, elle pleure. Elle pleure trop. Elle pleure pas ici, on est solide. Elle pleure encore, elle est contente. Et dans ma tête, je me dis, bon, là, c'est bien. Mais maintenant, il faut plus. Raconte-nous un petit peu Laval. J'arrive à Laval. On est en Ligue 2. On joue le maintien. Les premières semaines, ça se passe plutôt bien. Et je me blesse. Après mon match contre Brest, ça a été difficile. Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à encaisser le niveau. Tu vois, le changement de niveau et d'être tout le temps à cette allure-là et tout. Et je me blesse. Du coup, je me blesse, je rate 4 ou 5 matchs. Quand je reviens, c'est difficile. Je ne te mens pas, on est vraiment dans le bas du tableau. Et après, bah… Vous descendez ? On descend. En Ligue 2, tu vois. En national, on descend. C'est à ce moment-là que ça se complique à la balle ? Ouais. À ce moment-là, ça se complique. J'essaye de partir, j'essaye de faire beaucoup de choses, tu vois, pour continuer à essayer de grandir. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Après, c'est comme ça. Je reste. Et… Quand j'arrive au début à la balle, à la préparation nationale, bah… Le coach qui vient, c'est le mec qui m'a viré du centre de formation. Tu as viré du centre de formation d'Oxer. Tu m'as pas gardé. Et tu le revois à la balle. Mais je dis… Eh, je me rappelle, je te jure. J'étais avec un pote à moi qui est là en plus qui joue à côté, là. Je reçois la notification. Je regarde comme ça. Oh, le truc de fou. Là, je me dis dans ma tête, eh, c'est fini le foot. Là, là, c'est terminé. En plus, c'était dur à ce moment-là. C'était trop dur. Je me suis dit, là, c'est mort. Je ne vais pas rester ici. Ça ne sert à rien. Il ne va jamais me faire jouer. Et au final, ça a un mal pour un bien. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que j'avais grandi et que j'avais progressé. Donc, il m'a fait jouer. Ça, c'est vraiment, il m'a fait jouer vraiment beaucoup de matchs. Tu as fait jouer tous les matchs et tu signes, entre guillemets, juste derrière. Dans un choix un peu inattendu pour les gens en ce moment-là. Oui. Parce que tu jouais un petit peu quand même à Laval. Oui. Tu signes à Braga. Oui. Au Portugal. Oui. Tu signes à Braga. Tout en sachant pertinemment que tu ne vas peut-être pas jouer en équipe 1. Oui. Non, mais après, c'était prévu. Moi, ils m'ont dit, tu viens, c'est pour l'équipe 2. L'équipe 2, elle est en Ligue 2. C'est-à-dire, tu viens, tu joues, tu fais tes preuves. Si tu as le niveau, tu montes. Donc, tu n'as pas le niveau, tu ne montes pas. Je suis allé. J'ai essayé de faire mes preuves. Au début, c'était difficile. Tu ne parles pas la langue. C'est un autre football. C'est d'autres personnes. Tu ne comprends rien. Tu es tout seul. Laisse tomber. Donc, j'y vais. Je joue. Je m'entraîne au début des 6 premiers mois. Je ne joue même pas un match. Même en D2, je ne joue pas un match. Après, en janvier, je commence à un peu jouer. Et un jour, après une opposition, contre l'équipe 1ère, le coach demande, je ne sais pas si tu as déjà entendu, le coach demande, c'est qui ce petit-là ? Le coach ne répond pas. Notre coach à nous de l'équipe 2 ne répond pas. Après, il lui dit, tu sais quoi ? S'il ne joue pas avec toi, il viendra jouer avec moi en soi. Ça ne sert à rien de le laisser pourrir là. Et du coup, après ça, j'ai joué tous les matchs en D2. Et l'année d'après, l'après-saison, je reprends avec l'équipe 1ère et il me prolonge le club. Et quand je reprends avec l'équipe 1ère, le coach justement qui avait dit ça, au bout de 3 jours de préparation, il s'en va, il va au PAOC. Et je me dis, j'ai la poisse totale. Donc le coach qui commençait à te faire confiance, qui t'avait fait confiance, il avait vu tes qualités. Exactement. Il m'avait parlé au début de la saison. Il m'a dit, voilà, moi, cette année, je compte sur toi. Et il me rappelle, il me dit une phase. Il me dit, il faut que je te parle quelle langue ? Portugais, anglais ? Après, j'ai dit, comme vous voulez, parce que je comprenais déjà le portugais. Et il me dit, non, mais toi, de toute façon, t'as pas besoin de parler avec ta bouche, tu parles avec les pieds. J'ai dit, oh là là, il me chauffe ! J'ai dit, oh non ! Donc toi, à ce moment-là, tu lui dis, c'est bon, c'est carré. Qu'est-ce qu'il me fait ? J'ai dit, qu'est-ce qu'il me fait ? Oh non, pas possible, il me chauffe. C'est bon, c'est parfait. Trois jours après, il s'en va. Trois jours après, je te jure, il s'en va. Il quitte le club et tout. Cinq coachs à Braga. J'ai connu cinq coachs à Braga. Quatre à Laval. Quatre à Laval. Donc neuf en l'espace de deux ans presque. De deux ans, t'imagines ? Et il y en a très peu qui t'ont fait confiance sur les neufs. Très peu, très peu, très peu. C'est un truc de fou quand même. C'est incroyable. Après, mais en vrai de vrai, je vais te dire un truc. Ça vient peut-être de moi. Enfin, ça vient sûrement de moi parce que, bon, c'est pas les neuf coachs qui m'ont pas fait confiance parce que Marco Simonnet m'a fait confiance. Jean-Marc Nobilo m'a fait confiance. Abraga, Rui Santos, il m'a fait confiance. Abel Ferreira m'a fait confiance. Il y a quand même des coachs qui m'ont fait confiance. Même si à chaque fois, ça s'est coupé parce qu'après, c'était… C'est les aléas du foot. C'est les aléas du football. Il y a beaucoup de choses qui changent, ça va vite. Ça t'achète, tu viens, tu fais deux mois, on t'achète. Surtout au Portugal et tout. Donc ouais, mais j'ai changé beaucoup de fois de coach et je pense que ça ne m'a pas aidé. Parce que souvent, quand ça se passe bien avec un coach, soit il se fait acheter vu que ça se passe bien. Ou soit il se fait virer, c'est que ça se passe un peu moins bien. Donc quand ça se passe un peu moins bien, on change les pions. Du coup, tu termines la saison à Braga et tu rentres à Brunois. Ouais. Et là, il y a un miracle entre guillemets qui se passe. Est-ce que tu peux nous en parler ? L'appel de Saint-Etienne. L'appel de Saint-Etienne. Ouais, Saint-Etienne. Le coach, il m'appelle. Le coach, il m'appelle. Bonjour, Yvan et tout. T'es où à ce moment-là ? Là, là-bas. Au quartier ? Avec tous les gens qu'il y a là, tous ceux que tu vois là, j'étais avec eux. Toi, dans ta tête à ce moment-là, tu vas retourner à Braga. Ouais. Mouais. Parce que je ne voulais plus. Parce que ça ne s'est pas très bien passé. Ça ne s'est pas très bien passé. Ils m'ont fait beaucoup de choses qu'on fait à des jeunes d'aujourd'hui. On ne les respecte pas. On ne leur donne pas la confiance qu'ils méritent parfois. On les traite comme des moins que rien. Franchement, cette période-là de ma vie, je la vis super bien. C'est carré. Je la vis super bien parce qu'en soi, il me restait encore trois ans de contrat. Ça veut dire que j'étais entre guillemets en sécurité. Ce n'est pas comme quand tu reviens au quartier après Auxerre. Voilà. Ce n'est pas comme quand je reviens au quartier après Auxerre. Ça n'a rien à voir. Et du coup, le coach m'appelle. Il me dit, oui, voilà, moi j'aimerais bien te faire venir. Est-ce que ça t'intéresse ? Comment est-ce que ça m'intéresse ? Évidemment que ça m'intéresse. Tu ne vois pas où je joue là ? Évidemment que ça m'intéresse. Évidemment que ça m'intéresse. Ça veut dire, je lui ai dit, ouais, moi je suis intéressé et tout. Donc voilà. C'est chelou un peu pour toi à ce moment-là, non ? Ouais. Franchement, moi je n'y crois pas. Je me dis qu'il va se passer un truc qui va faire que je ne vais pas avancer encore une fois. Comme toutes les fois. Il va te rappeler ? Ou soit, il ne va plus me rappeler justement. Il ne va plus me rappeler. Il ne va plus me donner des signes de vie. Pas de date de reprise ? Pas de date de reprise, rien. Et bon, il en est eu, il retourne à Braga. Sauf que non. Je vois que ça parle, ça me rappelle. Mon agent, il m'appelle. C'est réel. C'est réel. Il y a un vrai intérêt. Je me dis, c'est peut-être le début de la fin du cauchemar. Donc après, qu'est-ce que je fais ? Je laisse le temps passer. Je continue à vivre normalement. Je fais mes vacances. Je suis avec mes potes. Je bosse. Je travaille un petit peu physiquement aussi. Parce qu'on avait des programmes à Braga. Donc du coup, je bosse, je bosse. Tu te maintiens en forme ? Je me maintiens en forme. Et entre-temps, Braga, ils reprennent. Sauf que moi, vu que je dois partir, je ne reprends pas. Et après, ça se finalise avec Saint-Etienne. Et je finis à Saint-Etienne. Et à ce moment-là, il y a très peu de gens qui le savent. Très peu. Il n'y a personne qui savait que j'étais en contact avec Saint-Etienne. Personne. Si tu regardes bien, même dans les journaux, c'est même pas sorti une fois. Il n'y a personne qui le savait. Il y avait le club, les gens concernés au club, moi et mon agent. C'est tout. Même ma mère ne savait pas. Mes potes, mes meilleurs potes qui sont là. Tous les potes que j'ai, il n'y a personne qui est au courant. Ils le savent le jour où je signe. Parce que ça fait quand même du bruit. Oh, truc de fou. Moi, je vois les gens, ils me posent des questions. Ils vont, ça se passe comment ? Les clubs, ils ont repris là. Mais est-ce que moi, je te demande comment ça se passe dans ton travail ? Je te demande comment tu vas toi, mais je ne te demande pas comment ça se passe dans ton travail. Donc, entre guillemets, occupe-toi de ta vie, moi je m'occupe de la mienne. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me fait penser à, entre guillemets, le snap un peu légendaire que tu as fait. Ouais, le snap, voilà. Qui a tourné beaucoup dans le football. Il a beaucoup tourné et on me l'a envoyé par des gens qui n'avaient rien à voir. Et pour raconter un petit peu la petite histoire de ce snap, c'est après le match contre le PSG. Ouais. Quand tu es convoqué contre le PSG ? Dans ta tête à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Je me dis truc de fou. Truc de fou. C'est incroyable. Il y a deux semaines, j'étais dans mon quartier. On était là, on jouait aux cartes, on était tous ensemble, on rigolait. Et là, je vais jouer peut-être une finale de Coupe de France. En tout cas, je suis dans le groupe, entre guillemets. Déjà, la première étape, c'était d'être dans le groupe. Déjà. Je suis dans le groupe. Je suis avec des vrais joueurs, des joueurs de Ligue 1, des joueurs confirmés, des mecs qui ont une carrière. Comme par exemple, il y avait le capitaine Loïc Perrin. Des mecs qui ont de la bouteille, je suis dans le même quart qu'eux. Moi, je ne parle pas. Tu connais. Je respecte les anciens. Je me mets de la battre devant là. Tu vois. Ou il y a une place là quelque part. Je peux m'asseoir ici, c'est bon. Il n'y a personne qui va me pousser. Lève-toi et tout. Tu connais. Non, non. Je suis là. Je suis dans le quart, ici et tout. Je vois, il y a des joueurs, des Mathieu Debussy, des Loïc Perrin. Des joueurs confirmés, équipe de France. Tu vois. Je me dis dans ma tête, t'as fait quelque chose, mon petit. T'as fait quelque chose. C'est méchant. T'attends à être quelque chose de méchant. C'est noir. C'est noir. Et après, je suis dans le groupe. À ce moment-là, tu ne t'attendais même pas à jouer. Jamais. Tu sais, je te dis la vérité. Je pensais que j'allais aller en tribune déjà. Et c'était déjà carré pour toi. Tribune. J'aurais été en tribune. J'aurais pas été content parce que je sais qu'en tribune, t'as vraiment zéro chance de jouer. Et j'aurais accepté. Parce que ça faisait deux semaines que j'étais au club. Et que c'était pas illégitime de me mettre en tribune. Et il y a le « Yvan va t'échauffer ». Ouais. Le coach, le coach Adjan, il se lève et tout. Parce que je crois qu'il y avait eu… Il y avait eu Madi Kamara qui venait de prendre. Madi Kamara en fait, c'est mon poste de fou maintenant au club. On joue au milieu ensemble. Il venait de prendre un carton jaune. Et lui, c'est quelqu'un de nerveux. Et le coach, je crois qu'il veut le sortir. Et moi, ça fait pas de type directement dans ma tête en fait. Et donc, il se lève, il se rassoit, il se lève, il se rassoit. Ça bouge, ça commence à s'agiter. Nous, on fait des fautes. Les joueurs du PG, ils s'énervent. Ils demandent des cartons. À un moment, il y a un attroupement. Ça veut faire une bagarre. Le coach, il se lève, il se rassoit. Il parle avec l'adjoint. Le coach adjoint, il se lève. « Djé, va t'échauffer ». Moi, je fais ça. « Oh gros, va t'échauffer ». Et je regarde encore à toi, tu vois le mec à côté de moi, il bouge pas. Je regarde d'accord. Il dit « Non, 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 toi, dis moi, va t'échauffer ». Je me lève, je mets mon chasuble et tout, je vais, je cours. Il y avait mon oncle encore, il était là au stade de France et tout. Il me regarde, il me dit « Non, ils sont à 10, comment il va rentrer ? » Impossible. C'est impossible. Je m'échauffe, je m'échauffe jusqu'à la mi-temps. Mi-temps, je rentre. « Yvan, tu rentres à ce poste-là ». Je me dis « Quoi, à ce moment-là ? » Mon gars, là, c'est du football. C'est pas comme tu étais en D2 à Braga. Là, c'est du football, mec. C'est réel. C'est une finale de Coupe de France. Tu joues contre les PSG et des mecs qui ont de la bouteille, qui jouent la Ligue des Champions. Vas-y maintenant, tu sais quoi ? Porte tes couilles et joue au foot. C'est l'heure. C'est l'heure, maintenant. Ils savent tous jouer. Toi, si t'es là, si tu sais jouer, vas-y, porte tes couilles et joue. Les consignes de Thomas Torel pour Colin Dacbay. Un nouveau changement côté Stéphanois. Avec Neyou. Yvan Neyou qui est arrivé durant le mercato d'été. Du côté des Verts qui remplace Malik Amara, qui a frôlé le rouge. Déjà réverti Malik Amara. Mais en fait, à ce moment-là, pour moi, c'est pas le feu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que si tu dis ça à quelqu'un et qu'il se dit que c'est le feu, il va aller avec une pression. Sauf que moi, quand je fais des trucs comme ça, c'est sans pression. C'est genre, c'est normal. Je vais au foot. Toi, tu fais ton interview aujourd'hui, t'es à l'aise, tu fais ton truc. Si on te dit demain, on va faire une interview là-bas, tu vas pas... Moi, c'est pareil. C'est comme ça que je le prends. C'est du football. On sait tous jouer au foot. Si on est là, c'est qu'on sait tous jouer. Peut-être qu'il y en a qui ont plus de qualité que d'autres et qui sont meilleurs que d'autres aujourd'hui. Mais de base, on sait tous jouer. C'est très important ce que tu dis parce que ça me fait penser à tous les jeunes, entre guillemets, qui ont beaucoup de pression. Ouais. Il y en a aujourd'hui, même en pro. Là, ils ont de la pression. Bien sûr. Et toi, aujourd'hui, tu dis que c'est que du football. C'est que du football. Pour les gens qui jouent au football, c'est que du football. T'es un compétiteur. Quand tu fais quelque chose, c'est pour gagner. Ça veut dire que c'est que du football, mais en ayant quand même cet esprit de vainqueur. De dire que tu vas tout faire pour gagner. Tu vas tout faire pour ne pas être le dindon de la farce. Mais c'est que du football, après tout. En vrai. Neyou, lui aussi est très intéressant depuis son entrée en jeu, le Camerounais. Il se balade. Quand tu viens, tu joues ici. Comme moi, je joue là avec mes potes. Quand j'étais là-bas, quand j'étais petit, je jouais avec le plaisir. C'est pareil. Là, c'est pareil. Je viens, je prends mon ballon, je prends mes crampons. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des crampons neufs. Les marques qui t'envoient des crampons et tout. Que tu essayes, que tu mets, que tu mets pas, tu fais ce que tu veux. Ça, je n'avais pas quand j'étais petit. Même, il n'y a pas plus tard qu'il y a un an et demi, je n'avais pas ça. C'est-à-dire, prends ton ballon et fais ce que tu sais faire en vrai. Va pas te prendre la tête à essayer de dire, non, faut que je fasse ça pour qu'eux ils voient. Prends ton ballon, fais ce que tu sais faire. Tu frappes fort, quand t'as la balle, frappe fort. Tu dribbles, quand t'as la balle, dribbles. T'es un bon défenseur, tu veux tacler ? Quand tu sais que tu peux tacler, tac, fais-le. Mais t'invente pas un truc de dire, non, faut que je fasse ça pour que. Non, 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 fais ton truc, fais ce que tu as à faire. Et après, on verra, ça viendra tout seul en vrai. J'ai envie d'aller jouer au foot, là. J'ai envie d'aller jouer au foot. Non, mais c'est vrai, c'est important ce que tu dis. C'est important. Il y a énormément de jeunes qui nous regardent. Et avant de quitter son message avec les jeunes, je vais te montrer un truc. Babidi, Yvonne et You, il n'y a rien en face, mon gars. Franchement, pour te féliciter, pour te le dire, franchement, on est très content pour toi. Surtout moi, franchement, c'est une fierté d'avoir joué avec toi. C'était très bien. C'était très bien. C'était très bien. J'espère que tout va bien. J'espère que tout se passe bien. En tout cas, continuer à te déchirer comme ça. Ça fait plaisir. On est content. N'oublie pas, hein. N'oublie pas, c'est qui. Babidi, mon gars. N'oublie pas. Babidi, c'est lui-même. Arrière en face. Mon gars, courage, mon gars. On est ensemble. Bisous, bisous, bisous. Bon, c'est Ré Canté. C'est un bon mec de fou malade. Un bon mec de fou malade. C'est des grands qui méritent respect, tu vois. C'est des mecs, quand t'arrives au haut niveau, mais pour moi, déjà, la nationale, à l'époque, c'était le haut niveau. Et ils font tout pour te mettre bien. Ils font tout pour te mettre dans les bonnes conditions. Lui, il fait partie des mecs qui jouent au football parce qu'ils aiment le football. C'est-à-dire, quand ils jouent, ils jouent sans pression, macérée. Ils jouent, ils tentent des trucs. Des fois, il va perdre le ballon, mais c'est pas grave. Parce que ce qu'il leur a tenté, tu sais qu'il leur a tenté parce qu'il aime le football et parce qu'il aime ce qu'il fait. Mais c'est pas pour... Il fait pas pour le montrer aux gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et franchement, c'est un mec avec qui j'ai vraiment apprécié de jouer au football, je t'aimant pas. Petit message, ça fait plaisir. Ouais, ça fait énormément plaisir. Très, très fier de toi. Ouais, il m'a dit. Je l'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ça, c'est des gens qui t'ont vu quand t'étais un petit peu dans le dur, entre guillemets. Exactement, bah oui. Aujourd'hui, on est là. Yvan, il est frais. Arrête de dire ça, arrête de dire ça. Je suis pas frais, moi. Ils jouent en Ligue 1. Dieu merci. Dieu merci. Ta mère aussi, elle est fière. Ma mère, ouais, elle est fière. Ma mère, elle est fière. Elle est fière aussi par rapport au message que je transmets. Moi, je parle beaucoup avec les jeunes. Avec les jeunes plus jeunes de chez moi, d'autres villes, des jeunes que je connais qui jouent au foot. Pour leur dire que les gars, c'est dur. C'est dur en vrai de vrai. Même si vous vous faites virer d'un centre de formation, tu te fais virer d'un club, tu te fais virer d'un truc. Il ne faut jamais lâcher. Jamais de la vie, il faut lâcher. Dis-toi qu'un jour ou l'autre, ça va tourner. Si tu donnes les moyens, en vrai, dans ta tête, tu dois être serein. Tu dois dire que le destin, il va faire qu'il y a quelque chose qui va tourner. Tu vois ce que je veux dire ? Tout travail mérite salaire, comme on dit. Donc, si tu travailles, tu auras ton salaire. Crois-moi, quoi qu'il arrive. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. Je te jure qu'un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui va arriver. Parce que moi, ce que j'ai vécu là, il y a des milliers de jeunes qui le vivent en vrai. Tu vois ? Quand tu es au quartier, tu es au quartier. Les gens, ils te regardent d'un œil un peu. Est-ce qu'il va réussir, lui ? Est-ce qu'il a le niveau ? Est-ce qu'il a le mental ? Oui, avant, c'était un krach. Comme moi, les gens, avant, ils trouvaient que j'étais un krach. Pour moi, je n'en étais pas un. J'ai vu dans certains regards. Aujourd'hui, non, en fait, c'est plus ça. Quand je revenais jouer au gymnase ici. En fait, Yvan, c'est plus comme avant. Mais ça ne m'a jamais touché, tu vois ? Ça ne m'a jamais touché. Je me suis toujours dit, OK, on va voir. On va voir. Moi, je le prends toujours comme ça. Tu me fais un truc, je ne parle pas sur le coup. On va voir. On verra sur le terrain. Et à la fin, on verra les musiciens. C'est tout. Du coup, c'est ça que tu dirais à un jeune ? Ouais. De ne jamais lâcher. Eh frère, la vie, c'est super dur. Que ce soit pour toi, que ce soit pour moi. On a des degrés de difficultés. On arrive à les encaisser. Chacun avec nos forces. Mais il faut se dire qu'il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. Moi, aujourd'hui, je suis là. Je n'ai pas réussi. C'est bien déjà ce que j'ai fait par rapport à 12 juin. Je n'ai pas réussi. Mais quand les autres, ils me voient, ils se disent, waouh, il a réussi de ouf. Non, 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 non. Ça a été dur pour moi aussi. Il ne faut pas croire. Je sais que ta famille, elles ont été très importants pour toi. Là, ils sont juste à côté, juste derrière. Ouais. Tu le disais, ton oncle t'accompagnait au CFFP, etc. Est-ce que tu auras un mot à leur dire ? Merci. Ta famille. Merci. Merci d'avoir toujours cru en moi. Merci d'avoir toujours été auprès de moi. et surtout de ne pas avoir changé de comportement malgré mes échecs, malgré tout ce qui a pu se passer. Ma famille, ils ont toujours été transparents. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais que ça se passe bien, que ça se passe mal, c'était toujours pareil. Ça s'est toujours passé de la même manière. Quand je rentrais chez moi et que ça se passait mal, ma mère, tu veux manger quoi ? Là, aujourd'hui, quand ça se passait plutôt bien, tu veux manger quoi ? C'est pareil. Il n'y a rien qui change. Mes oncles, pareil. S'ils nous ont besoin de me tirer les oreilles, me tirer les oreilles. Il n'y a rien qui change. De toujours avoir été pareil, de toujours avoir ma famille à côté de moi, qui ne change pas et qui reste pareil, malgré toutes ces choses qui ont pu se passer, c'est ça qui me fait du bien. Je ne peux leur dire que merci. C'est beau en tout cas ce que tu dis. Je suis très content d'avoir passé ce petit moment avec toi. Moi aussi. Tu fais froid. C'est toi ta franc-maj'a pas froid. Il y a du soleil, il fait froid. Il y a du soleil, mais il fait froid. C'est toi ta franc-maj'a pas froid. Il a voulu mettre son pull. On l'a interdit. Il m'a interdit de mettre mon pull. Ils ont dit... Frérot, je vais te souhaiter le meilleur. Merci. Tu reviens de loin. Tu es une source d'inspiration pour les gens. Même comme moi, même si tu es plus petit que moi. Parce que tu ne lâches jamais. Tu le disais. Et la confiance en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont être inspirés par toi. Je l'espère en tout cas. Et on ne peut que te souhaiter le meilleur pour la suite. Et que tu atteignes encore tous les objectifs que tu as en tête. J'espère. Et que ça continue. Et qu'on revienne, entre guillemets, encore une fois pour parler encore de bonnes choses. J'espère, j'espère. En tout cas, les jeunes, s'il vous plaît, ne lâchez rien. Tous les petits, tiens, regarde ton truc. Ne lâchez rien, les gars. Regarde la caméra, là. Tu parles ici. Je vous jure, les gars, s'il vous plaît, ne lâchez rien. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous pouvez accomplir. Il ne faut rien lâcher. Dès que tu te dis que tu vas lâcher, pense à pourquoi tu as commencé. Et tu te rendras compte que, au final, le jour où tu réussis un tout petit peu, le bonheur que ça met dans ton cœur, c'est incroyable. Les sensations que ça fait, laisse tomber le football. Ça vaut le coup. Eh frère, je vais t'expliquer un truc. La vie de ma mère, que tu vois le football, ça me procure des sensations que je n'ai jamais eues dans ma vie. Eh que ça soit pour tout. On parle souvent d'amour, de peine. Eh, le football, il n'y a pas un truc qui m'a rendu plus malheureux que le football et plus heureux que le football. Il n'y a pas un truc. Eh, même si c'est qu'un sport, il n'y a rien qui m'a rendu plus heureux et il n'y a rien qui m'a rendu plus malheureux que ça. C'est trop. Quand je perds un match, c'est pas bien. Il demande alors comment il m'appelle ici. Comment ? Je pleure. La pleureuse. La vie de ma mère, ça me fait des sensations. Il laisse tomber des frissons et tout quand je pleure. Mais quand je gagne, incroyable. Tu peux parler avec moi, je te donne tout. Je te donne tout. Donc, les gars, les jeunes, ne lâchez rien, s'il vous plaît, les gars. C'est magnifique, le football. Et même si vous ne faites pas du football dans les autres choses que vous faites, une fois que vous accomplissez vos rêves, c'est énorme. Merci pour tout, Yvan. De rien. Merci à toi. Sachez que cette interview a été dur à faire. Yvan, il nous avait mis un plan. Très important de le souligner. Merci, mon gars. Je suis désolé. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci à toi.